Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une 20ème édition du retour des 15 minutes. Alors c'est un 10 minutes là, sans incrément, parce que le serveur déjà il redémarre dans 30 minutes. Donc il faut que je me presse. Et voilà. Donc déjà deux choses. J'aimerais un petit peu remercier un petit peu tous les abonnés que de temps en temps je croise en vrai. Par exemple au supermarché, à la FNAC, hier au Sénat. Il y avait l'avant-première du film Faïm, justement. Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je trouverai toujours un petit moment pour parler avec vous, donc n'hésitez pas. Juste en retour aux échecs. Donc on a une semi-Slave. La dernière fois j'ai essayé une petite ligne. Aujourd'hui j'ai envie d'essayer une grosse variante. Tiens on va essayer FUG5. Allez hop, c'est parti. Je crois qu'il y a des nouvelles lignes sur D-prends C4, A4. Je voulais essayer un truc comme ça. Allez, on tente le bordel. Allez, on tente le bordel. On pouvait faire FUG5 aussi. Donc voilà, c'était un petit mot pour les abonnés que je croise de temps en temps. Et cavalier BD7, une Cambridge Springs. Avec H6 ou H4, c'est pas terrible. Parce qu'après D-A5, il n'y aura plus les thèmes tactiques justement. Si je fais E3 maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être un Gambidame en fait. Avec C6, cavalier BD7. Ah, dame B6. Je ne comprends rien à ce qu'il fait. Même C2, c'est... Alors je sais qu'on est en blitz, mais bon. S'il veut faire en fait. Il veut me faire cavalier E4. Prise, prise. Je ne peux pas prendre il y a B2, c'est ça ? C'est certainement pour me faire cavalier E4. Est-ce que je peux lui faire des C5 ici ? D1, me prend B2. Cavalier, non. Avec un fou H4 certainement. Ouais bon, mais... Ok. On fera cavalier E4. Tant mieux, tant pis. Voilà. Deuxième chose. Je voudrais féliciter mon élève Temour Rajabov pour avoir gagné la Coupe du Monde. Voilà. Donc bravo à lui. C'était pas facile. Il a eu des appareillements pas faciles. Il a dû éliminer au passage son compatriote Mamediarov, qui est quand même assez redoutable. Il a éliminé aussi Maxime Vaché-Lagrave, qui est aussi redoutable. Et Ding Liren surtout, qui est en très très grosse forme, qui est numéro 3 mondial, qui bat en plus Caruana régulièrement. Voilà. Ding Liren, depuis le début de l'année, il est vraiment impressionnant. Même depuis plus d'un an et demi, deux ans maintenant. Régulièrement au-dessus de 2800. Donc bravo à Temour en tout cas. Je vais être très fier de lui. Je suis concentré par mes trucs là. Si je fais fou D3, il va me faire quoi ? Cavalier E4 ? Si je fais A3, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre, je vais prendre, Cavalier E4, Dame C2, et alors j'ai la peur de fou. C'est du pipeau. Après tout, pourquoi je lui laisserais faire ce qu'il veut ? Après A3, il va me faire Dame A5, il aura perdu un temps. Je ferais tour C1 et puis c'est tout. Moi aussi, je peux perdre un temps. Toi, mon ami, j'ai l'impression que tu me fais n'importe quoi. Par contre, tu me le fais vite. Ça, c'est pas à dire. T'es un champion. Attention à la paire de fou, parce que techniquement, je vais gigoter, mon ami. Tour prend, j'altère pas ma structure. Quoique, j'aurais pu faire B prend, et ensuite C prend. Il va me faire Cavalier E4, ok. Je vais faire tour C2. Puis, je vais plus roquer, je pense. Bon, la paire de fou, je vais pas la garder longtemps. Normalement, je vais mettre la tour là pour éventuellement plus tard avoir tour Hc1. Maintenant, je pense pas que je vais faire petit roc. Je vais plutôt faire fou D3, Roe2. Sauf si je sens que ça va s'ouvrir au centre, mais a priori, non. Ok, donc, je vais jouer Foula, qui est normal. En fait, il... Vous allez vous dire, même après F5, il ne menacera même pas F4, parce que je prendrai et je reviendrai en H4. Il ne menace jamais rien, en fait. Par contre, il joue vite. Lui, c'est un champion. Je prends quand même comme ça pour maintenir mon bloc intègre. Et voilà. Là, j'ai bien envie de lui faire G4. Pour lui fixer un peu tout ça. Parce que lui, il a des problèmes de développement quand même. Il ne faut pas qu'il les sous-estime. Je vais faire G4 ici, parce que, comme ça, je lui fixe son pion H6, et j'ai des manœuvres à base de cavalier là, cavalier là, cavalier là, cavalier H5 échec. Alors, ça fera juste un échec à la fin, mais... Donc lui, il va me faire E5. Eh bien, mon ami, fais-moi E5, qu'est-ce que je te dise ? J'ai envie d'aller en E2, moi. Je ne vais pas me prendre du fou G4 à la fin. E5, j'ai envie de lui faire fou F5 après. Il faut quand même que je contrôle deux, trois trucs. Non, ça doit être pas mal. Allez, c'est parti. Il faut que je contrôle quand même. Il faut prendre G4, même si pour l'instant, on n'y est pas. Avec mes 4.49, je n'ai pas d'incréments. Donc là, il faut que je me méfie de ces positions-là. Je vais avoir tendance à... à bien aimer. Du coup, je peux m'endormir. Bon, sur un coup d'attente, je fais quoi ? Voilà, sur ça. Ça va peut-être être le moment, un jour, de... de commencer à regarder du E4. Mais E4, il va prendre, il va me jouer F5. C'est génial. Ok, par contre, si je fais C prend D5, E prend D5, fou F5, il enlève le cavalier. Je fais fou prend C8, cavalier H2, cavalier F1, KG3. Il va me faire... Ça, j'aime bien. Alors, à ce coup, je vais arriver à faire mes trucs, cavalier H2, il va me faire cavalier F8, il va m'attaquer F3, F5. Alors, Par contre, j'ai un truc intéressant. J'ai cavalier H2, cavalier F8, fou F5. cavalier G6, cavalier G6, normalement, cavalier F1. Allez, on y va. Peut-être que j'aurais pu passer par là en incognito. J'en suis pas super sûr de ce coup, parce qu'il peut prendre. Ça, je m'en fiche un petit peu. J'avais plus peur de prise, prise, H5 peut-être. J'enlève le cavalier, et là, soit H4, soit tour H8. Là, je suis à temps pour aller consolider tout ça. Après, son cavalier est très fort en D6. Ce que je vais passer, je suis pas sûr. Surtout avec mes deux minutes. Sur FUD7, par exemple, je sais quoi. Je vais prendre là, ça, c'est un mauvais coup. En fait, je vais lui immobiliser sa tour tout le temps. Et le pion là est très faible. Je vais ramener le roi là. Pour l'instant, je vais pas autoriser l'échange. Je vais passer sur les deux ailes, en fait. Je vais passer soit par là. Je vais même passer au centre, maintenant. C'est un peu plus risqué à cause des deux tours, mais bon. Petit coup, par là. Petit coup, par là. Avec mes deux minutes huit. En plus, il y a le serveur, il ferme, je crois, à 11h pile aujourd'hui. Donc, est-ce que je peux pas jouer un petit coup comme ça ? En attendant. L'autre côté. Ouais, ok, bravo. Des fois, j'ai tour prend C4, il doit faire attention. Je vais faire attention. Il peut même faire un 5 ici. ok si je fais ça on a ce 5 prise de f6 échec qui est obligé de bouger en fait il regarde pas mes coups il regarde juste pas mes coups il faut aller jouer à 5 là t'es obligé de donner la pièce ah bah oui il faut aller réfléchir avant mais une minute 12 normalement je devrais pouvoir concrétiser j'aime pas quand il n'y a pas d'incrément parce que la fin de partie ça ressemble à n'importe quoi mais bon je vais éviter les sacrifices un peu et je vais accélérer le rythme surtout pas droit g7 pour l'instant pour lui je vais passer par là il faut que j'aille vite quand même je suis en train de m'endormir un peu je peux pas me faire à 5 parce que je prends et je joue à 6 en fait ça va être compliqué pour lui 3 pions passés donc 2 liés mais j'ai 40 secondes petit suspense sans incrément donc ça sur B4 malheureusement pour lui je prends je refais ça évidemment je fais pas nul sur tour H8 sur tour D5 je fais ça prise prise tour prend un 6 ça prise tac petit coup par là déjà petit coup par là petit coup par là pas que je me fasse mater qu'est ce que j'ai fait ? en fait j'ai cru que j'avais fait échec d'abord en fait je suis complètement en fait je pouvais me faire fou des 5 tour à 3 et là c'était plus pareil ça c'est ma tendance merci non mais ici j'ai plané je joue jamais j'ai un elo de ici là j'ai joué le deuxième coup avant le premier en fait ici je voulais jouer tour prend H6 et j'ai joué ça d'abord maintenant il me joue fou là et puis merde je suis obligé de revenir tour prend et puis échec 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 bon je dois être gagnant je suis gagnant mais c'est avec mes 18 secondes voilà bon ok donc je bah tant pis c'est pas une partie de 15 minutes mais comme le serveur ferme et tout ça tombe bien voilà j'ai essayé de vous envoyer le commentaire maintenant donc voilà et dernière chose oui allez voir le film de Faïm Faïm qui s'appelle Faïm sur la vie de Faïm Mohamed qui est vraiment un très très bon film donc j'y allais je savais pas à quoi m'attendre avec Depardieu on sait jamais des fois il y a des très bons films des fois il y a des navets et bah là c'est un très bon film de la part de Jard Depardieu j'ai été vraiment très agréablement surpris c'est émouvant et tout franchement je vous le recommande ça sort le 16 donc la semaine prochaine au cinéma voilà ils ont été fidèles un petit peu à l'esprit des échecs et on a tous trouvé ça bien donc ok bon ben voilà à plus tard on a tous on a tous